Le bord de mer est un lieu à la fois attractif et dangereux. Beaucoup de personnes s'y installent, ce qui augmente la vulnérabilité au risque. D'abord au risque de submersion marine, qui est une inondation rapide et de courte durée de la zone côtière, avec des conséquences parfois dramatiques, comme lors de la tempête aux Xintia en 2010. Ensuite au risque d'érosion côtière, qui est une perte de roche, de sable ou de vase, vers la mer en raison notamment de la marée, de la houle ou des vents. C'est à ce second risque plus méconnu que les juridictions financières se sont intéressées, alors qu'ils s'aggravent avec le changement climatique. La connaissance scientifique sur l'érosion côtière a progressé ces dernières années. Mais les conséquences du changement climatique sur son ampleur doivent être mésanticipées. Et il lui faut identifier plus précisément les biens et les activités qui sont menacés. On peut déjà estimer leur valeur à plusieurs dizaines de milliards d'euros d'ici 2050. Surtout les documents d'urbanisme n'intègrent pas suffisamment ce risque. Cela conduit dans certaines communes à poursuivre l'urbanisation dans des zones où le trait de côte recule, c'est-à-dire la limite terre-mer. Le dispositif créé par la loi climat et résilience de 2021 devrait amener les territoires identifiés à mieux cartographier l'érosion côtière. Pour cela, il sera crucial de tenir compte, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, de l'élévation prévisible du niveau de la mer. Une stratégie a été formalisée au niveau national en 2012. Mais peu de territoires l'ont décliné localement. Et quand elles existent, ces stratégies sont inabouties. Les actions consistent encore, pour l'essentiel, à construire des ouvrages, comme des murs ou des digues, pour empêcher le recul du trait de côte. Et on observe très peu de démarches d'adaptation durable à l'érosion, comme le déménagement des locaux menacés. La Cour a identifié deux causes à cette situation. D'abord, il n'y a pas de pilote clairement identifié dans ce domaine. Et la Cour propose que ce soit l'échelon intercommunal qui a aussi un rôle dans la prévention des inondations. Et par ailleurs, il y a de nombreux obstacles à la relocalisation des biens menacés. Certains de ces obstacles sont juridiques. Ils ont été en partie levés par la loi climat et résilience. Mais d'autres obstacles demeurent. Les projets de cette nature sont souvent mal acceptés localement. Et leur coût est très élevé. Le coût de ces actions est largement méconnu. Il est de l'ordre de 50 millions d'euros pour l'État et de plusieurs dizaines de millions d'euros pour les communes et leur groupement chaque année. Il pourrait évoluer entre 50 et 150 millions d'euros par an jusqu'en 2040. Et on ne parle ici que de l'effort public, les propriétaires privés ayant eux aussi des dépenses à leur charge. Ce coût était soutenable jusqu'à présent, mais il en ira autrement dans les décennies à venir. C'est pourquoi la Cour propose un modèle de financement pour faire face à ces dépenses, fondé sur une double logique, une solidarité des intercommunalités littorales et la mise à contribution de tous les usagers du littoral, c'est-à-dire les propriétaires de biens en bord de mer et les touristes. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada